Oui, salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien, sinon moi je vais super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui j'aimerais vous laisser juste une petite motivation. Dans cette vie, pour avancer, il ne faut pas chercher à plaire à l'être humain. Parce que nous sommes comme ça, tout ce que nous voulons faire, nous voulons juste faire du bien à d'autres personnes. Est-ce que Kofi va aimer? Est-ce que Yaoh va aimer? Est-ce que Kormla va aimer? Est-ce que telle personne va aimer? Mais nous oublions la personne que nous devrions premièrement poser la question. Tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux construire une maison, tu veux juste l'opinion d'autres personnes. Laisse-moi te faire comprendre que ces personnes ne vont jamais t'encourager, elles sont là pour te décourager. Mais la seule personne que tu devrais poser la question est le Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de toujours poser la question et de toujours avoir l'opinion de Dieu. C'est ça qui importe, mais malheureusement pour nous aujourd'hui, on n'a plus ce sens de poser la question à Dieu. On veut juste faire du bien à plaire à d'autres personnes. Tout ce que tu veux faire, tu veux plaire à d'autres personnes. C'est pourquoi on n'a plus la paix dans notre cœur. On n'a plus la paix dans notre vie. Tu vois quelqu'un, tu lui dis la paix du Seigneur. Tu vois une histoire, tu lui dis, tu l'as dit la paix du Seigneur, un frère, la paix du Seigneur. La personne va te répondre la paix du Seigneur. Mais en réalité, cette personne n'a pas cette paix-là. Laisse-moi te faire comprendre que la seule personne qui donne la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cherchons toujours à plaire à Dieu qu'à plaire à des êtres humains. Alors mes amis, gardons cette parole dans notre cœur. C'est très important et c'est très important. Et je répète encore une fois, c'est très important. La seule personne, la seule personne, je répète, la seule personne à plaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, pasteur, toi, prophète, toi, enseignant, toi, prédicateur, prêche juste Seigneur Jésus-Christ. Ne prêche pas tes intérêts, ne prêche pas pour plaire à l'être humain. Plais à Dieu qui t'a envoyé, plais à cette personne qui t'a appelé. Et tu verras la gloire de Dieu après ta mort. Mais si tu cherches juste à plaire à l'être humain, laisse-moi te faire comprendre qu'à la fin des temps, quel sera le compte que tu vas rendre à ce Seigneur qui t'a envoyé. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que vous allez travailler, vous allez travailler, vous allez faire l'œuvre de Dieu, mais vous allez vous présenter devant le tronc du Seigneur. Il va vous faire comprendre que je ne vous connais pas. Tout juste parce que vous avez travaillé, mais vous avez travaillé en son nom. Il peut vous utiliser en utilisant le Seigneur, son nom, dans le ministère. Mais laisse-moi te faire comprendre que la récompense est personnelle. La récompense va dans la ligne dans laquelle Dieu t'a appelé, dans la mission dans laquelle Dieu t'a appelé, dans l'appel dans lequel Dieu t'a appelé. Alors que Dieu vous bénisse, restons toujours unis et pressons le Seigneur Jésus. Je répète, pressons le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, j'aime votre vie. Vous avez écouté la voix de votre frère, votre ami, Joël Kanaza. Que Dieu vous bénisse, dis avec moi, Dieu est Dieu. Répète encore une fois, Dieu est Dieu. La troisième fois, Dieu est Dieu. Maranatha.